Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 26 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match, le prochain match qui sera dimanche soir 20h45 avec la réception du Stade de Reims au Parc des Princes. Quelques photos, on peut voir tout d'abord Vitinha, on peut voir le trio, Ashraf Hakimi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. A noter que Marco Verratti est de retour à l'entraînement collectif, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG, surtout à trois semaines de ce match très important contre le Bayern, le retour de Marco Verratti qui pourrait être peut-être dans le groupe, avoir quelques minutes de temps de jeu contre l'équipe de Reims pour qu'ils se remettent dans le rythme bien sûr parce que le PSG a besoin de Verratti pour aller loin en Ligue des Champions cette saison. Une petite photo aussi de Léo Messi, lui aussi c'est le retour de Léo Messi. Luc a pris quelques jours de repos, c'est pour ça qu'il n'était pas là lundi soir lors du match de Coupe de France, il est parti à la montagne, pas très loin dans les Alpes. Léo Messi, quelques photos de Messi ou bien sûr les autres joueurs qui étaient présents à l'entraînement du jour. On va parler cette fois-ci un petit peu d'infos Mercato. Donc aujourd'hui on est le 26 janvier, la fin du Mercato, c'est mardi prochain et il pourrait peut-être avoir une ou deux arrivées du côté du PSG. N'oubliez pas qu'il y a déjà un départ officiel, on sait que c'est Sarabia qui a rejoint l'équipe de Wolverhampton. Et concernant Milan Skriniar, il va signer au Paris Saint-Germain. Donc plus qu'à savoir s'il signera cet hiver ou l'été prochain gratuitement. L'Inter en demande en tout cas 20 millions d'euros pour le libérer cet hiver. Du coup de toute façon le PSG devra débourser quand même quelque chose. Soit le PSG débourse cet hiver parce qu'il est sous contrat, donc peut-être 20 millions d'euros. Ou soit l'été prochain par rapport à une prime à la signature, parce que s'il arrive libre, je pense que Milan Skriniar, plutôt logiquement, il touchera une prime à la signature qui pourrait peut-être être pas au même montant, quasiment 15-20 millions d'euros. Je crois que c'est ce qu'il avait demandé lui. Du coup voilà, concernant Skriniar les gars, ça sent bon quand même du côté du PSG. Et d'après Foot Mercato, le PSG va mettre 15 millions d'euros sur la table pour recruter Milan Skriniar, alors que l'Inter en demande 20 millions d'euros. Donc voilà, le compte n'est pas encore bon, mais ça sent bon quand même bien sûr. Les deux clubs pourraient se mettre d'accord pour une arrivée de Skriniar. Luis Campos ne cachait pas en privé son envie de franciser le vestiaire. Donc en gros, avoir plus de joueurs français dans l'effectif du PSG. Une arrivée de Rian Cherki aurait une portée symbolique forte pour le dirigeant du PSG. Et on va parler de ce nom qu'on parle de là, ça fait deux jours les gars, qu'on parle beaucoup d'un certain Rian Cherki, un joueur de Lyon qui pourrait peut-être être un futur joueur de l'équipe du PSG. Pour remplacer tout simplement, ça ira bien. Le PSG travaille pour boucler le transfert de Rian Cherki. Les Parisiens discutent avec l'Olympique lyonnais depuis quelques jours. Mais le dossier s'annonce complexe. Bien sûr, c'est toujours compliqué de faire un transfert. Surtout que Lyon ne veut pas lâcher sa pépite qui sort quand même du centre de formation lyonnais. Mais le PSG pourrait faire une off. Il pourrait monter jusqu'à 15 millions d'euros max. De toute façon, le PSG ne va pas monter à 50 millions d'euros non plus. Pour acheter Rian Cherki, 15 millions. Je trouve que c'est sa valeur. Parce que les jeunes montent de belles choses. Donc voilà, ça sera entre 10 et 15 millions d'euros. Ce que va proposer le PSG pour Rian Cherki à l'équipe de Lyon. Maintenant, ça sera à Lyon de tranchée. Et concernant le joueur, je pense qu'il aurait peut-être des envies d'arriver du côté du PSG. Et Mbappé, on sait que maintenant, il est influent dans le vestiaire du PSG aussi, dans la direction. Quand le PSG s'intéresse à un joueur, Mbappé a peut-être son mot à dire. Il y a quelques années, il a dit qu'il ne faut pas trop lui parler d'âge. Il avait retweeté par exemple un tweet d'ActuFoot à l'époque où il avait marqué 2 buts et 2 passes dés lors d'une rencontre de Coupe de France. Donc Mbappé serait plutôt content d'une arrivée de Rian Cherki du côté du club. Concernant les départs, l'Atletico Madrid est intéressé depuis plusieurs mois par Presnel Kimpembe. Le club espagnol pourrait revenir à la charge cet été. Voilà, là c'est plus un départ. Ça fait longtemps qu'il est du côté du PSG. Et on ne sait pas ce qu'il va faire dans le futur. Même s'il avait dit, je me souviens, dans une déclaration de sa part il y a quelques années, que s'il venait un jour à quitter le PSG, ce serait plus la première ligue, le championnat qui l'attirait que le championnat espagnol. Donc à voir, vous savez, dans le foot, tout peut arriver. Concernant Keylor Navas, le PSG demande 5 millions d'euros pour lâcher Keylor Navas. Il a des pistes, surtout en première ligue. Je sais qu'il y a Nottingham Forest, Leicester et une autre équipe que j'ai plus en tête, qui est intéressée par Keylor Navas pour 5 millions d'euros. C'est la double racculement aussi de Donnarumma. On va parler un peu de Léo Messi. C'était hier, il faisait cette unir ou avant-hier. Bref, une option à lever, son option par rapport à son contrat, qui est en fin de contrat, en fin de saison. Donc même si l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis lui font les yeux doux pour une arrivée, bien sûr, Léo Messi n'a pas encore renoncé à jouer au plus haut niveau. Pourtant, sa prolongation au PSG n'est toujours pas signée. C'est vrai. Où en est actuellement la prolongation de Léo Messi, qui est en fin de contrat, en fin de saison. Après, il peut prolonger, par exemple, le 29 juin prochain. Il a un contrat jusqu'au 30 juin. Il peut prolonger la veille. Mais bon, voilà. Plus rapidement c'est fait, plus c'est bouclé, comme ça t'en parle plus. Donc voilà sa situation. Et Fabrizio Romano, donc on veut savoir. Donc lui, il est toujours très bien renseigné. Donc il a dit, la situation de Messi au PSG reste inchangée. Un rendez-vous devra avoir lieu prochainement avec le PSG pour connaître la durée d'un nouveau contrat avant de procéder à une signature. D'après Fabrizio Romano, il devrait bien prolonger l'aventure du côté du PSG, le joueur argentin. Regardez l'équipe type de la première moitié de saison en Ligue 1. Voilà en gros les meilleurs joueurs, d'après le journal L'Équipe. En gros, ils ont fait cette équipe. Et il manque comme un joueur. Donc déjà, il y a des parisiens comme Verratti, Messi, Neymar. Et non, il n'y a pas Kylian Mbappé. Le meilleur buteur pourtant actuellement du championnat français n'est pas parmi l'équipe type de la première moitié de saison en Ligue 1. C'est quand même incroyable. Bref, normalement, il doit être dedans, bien sûr. Kylian Mbappé, mais il est bien dans le 11 type fan. Cette fois-ci, c'est des fans qui ont voté. Ce n'est pas le journal L'Équipe. Donc à la mi-saison, il y a bien Mbappé. Il y a bien Messi. Il y a bien Marco Verratti. Il y a aussi Marquinhos. C'est aussi Hakimi. En tant que joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr, dans cette équipe type des fans de la Ligue 1. On revient sur le dernier match de Coupe de France. Et comme la coutume le veut, le PSG a laissé sa part des recettes de billetterie au pays de Kassel après le match de Coupe de France. Le PSG a également effectué un reportage sur le club et offert un maillot dédicacé par tous les joueurs. Le beau geste, bien sûr, ils n'ont pas pris la recette que le PSG qui a beaucoup d'argent. Le pays de Kassel, c'est une équipe de régional, un club amateur. Ils ont pris, bien sûr, la recette des billets qui ont été vendus. En plus, il y a eu pas mal de monde vu que ça se joue à Guichet Ferbé. Donc voilà, le beau geste, bien sûr, du PSG. Donc bonne saison à cette équipe du pays de Kassel. Et on peut voir que Mbappé a offert son maillot à la mi-temps du match contre le pays de Kassel avec le capitaine de cette équipe adversaire. Et concernant Mbappé, avec son quintuplé, il devient quand même le premier genre de l'histoire à inscrire. Un quintuplé avec le PSG en compétition officielle, c'était jamais arrivé dans le passé. Chose faite, maintenant, bien sûr, avec l'attaquant Kylian qui est reparti, bien sûr, aussi avec le ballon du match. Normalement, c'est un triplé, mais bon, un quintuplé, il peut aussi ramener le ballon chez lui. Donc voilà ce qu'elle va dire, bien sûr, sur Kylian. Et voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donc ici, c'est pari. Et surtout, on va parler de ce qu'on peut voir aussi par rapport sur son bras gauche. Le brassard de capitaine qui a beaucoup, beaucoup fait parler ces derniers jours. Et Presnel Kimpembe, qui est le vice-capitaine, enfin, qui était le vice-capitaine du PSG, affirme sur Instagram qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il n'était plus le vice-capitaine du PSG au profit de Kylian Mbappé. Donc il a mis, c'est Kylian Mbappé, voilà, qui a mis ça sur sa story Instagram. Ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n'ai pas été mis au courant de cette décision. Ceci est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. Il n'a pas été mis au courant que ce n'est plus lui le vice-capitaine du PSG. On sait que le capitaine numéro 1, c'est Marquinhos. Et c'était le vice-capitaine, donc le capitaine numéro 2, on va dire. Il n'a pas été au courant que ce n'est plus lui, vu que c'était Mbappé qui avait le brassard. Mais bon, il n'était pas présent, de toute façon, Kimpembe, lors du match. Et le PSG explique que 4 vice-capitaines ont été désignés, en gros. Donc si Marquinhos n'est pas dans le 11 titulaire, donc Galtier aura le choix, par rapport au brassard, entre ces 4 joueurs, Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé. Donc voilà, ça peut être, par exemple, le prochain match, si Marquinhos n'était pas là, ça peut être Ramos qui peut avoir le brassard, ça peut être Kimpembe, Verratti ou Kylian Mbappé. On va parler aussi de cette rencontre de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Vous savez, c'est les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'est quand même un gros morceau, puisque Marseille performe quand même. Cette saison, on ne va pas se mentir, en championnat. Et là, bon, c'est de la coupe. Ça sera en plus un déplacement compliqué du côté du Vélodrome. Mais c'est vrai que ce mois de février va être très intense. Donc le 8 février, Marseille-PSG. Le 11 février, Monaco-PSG. Le 14 février, Paris-Bayern. Le 19 février, Paris-Lille. Et après, le 26 février, Marseille-Paris. Après, quelques jours après, il y aura en plus le match retour du côté du Bayern. Donc ça sera un match. Et même, par exemple, un mois de février décisif, bien sûr, pour cette saison du côté du PSG. Cela devient une habitude. Comme chaque année, le PSG dévoile une tunique spéciale pour célébrer le nouvel an chinois. Les Parisiens le porteront face à Reims dimanche. Reims, je vous ai dit, c'est le match dimanche. Puis le PSG joue avec un match maillot spécial nouvel an chinois. Et concernant Ramos, il pourrait faire son retour en sélection espagnole. Et avec le brassard de capitaine. Donc félicitations à lui. Il n'a plus participé à un rassemblement avec l'Espagne depuis presque deux ans. Mais voilà, l'ancien coach a été licencié. Donc voilà, l'ancien coach. Luis Enrique, voilà, il cherchait son nom. Donc maintenant, c'est Luis de la Fuente, le nouveau coach. Et il pourrait, c'est un grand fan de Ramos. Et il pourrait le faire revenir en plus directement. Un retour de Ramos avec le brassard de capitaine du côté de la sélection espagnole. Zlatan, hier, il a parlé de Mbappé. Aussi de Messi. Donc Mbappé va encore gagner une Coupe du Monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine. Parce qu'on se souviendra de Messi. Mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Par rapport, vous savez, ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Monde. Ashraf Hakimi et Farel Williams. Voilà, le défenseur marocain avec le chanteur américain Farel Williams. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec cette photo de cette joueuse de tennis. Donc elle s'appelle Azarenka. Et elle a atteint les demi-finales de l'Open Australie. On peut voir que c'est une grande supportrice du PSG. Parce qu'elle est arrivée sur les cours du côté de l'Australie. pour jouer à un match de tennis avec le maillot parisien. Donc en espérant qu'elle puisse remporter, tiens, même cette Open d'Australie. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Bonne journée à vous. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501